Bref, on décide de sortir de Montréal pour une semaine de woofing. Direction les toits du monde à Nomineng. C'est dans leur jolie maison que Dior et Sylvain nous ont chaleureusement accueillis. Ils construisent un centre d'hébergement insolite, totalement fait maison, avec notamment une cabane perchée. Une vraie cabane dans les arbres comme on a tous rêvé de construire un jour. Notre travail, isoler le sol. Direction la cabane, même au mois d'octobre au Canada, ça caille. Gaël en profite pour apprendre à allumer son premier feu. Une fois réchauffé, on commence à bosser. Pendant plusieurs jours, on a agrafé, scotché, cloué, coupé du bois, barbe à papier, cloué et fait du toboggan. Trois jours plus tard, l'isolation était terminée. Gaël a aussi piloté un quad pour la première fois, et ça se voit. Après un départ poussif et quelques mètres, panne d'essence. On en remet, mais ensuite, il faut redémarrer le quad. Quand on voit Gaël se battre pour redémarrer un quad, on a l'impression de la voir en plein concert de métal. Pour la petite histoire, il faut savoir que quelques mètres plus tard, le quad a atterri dans le fossé. On prend la route pour aller faire une rando au Mont-Gorille. La forêt est pleine de couleurs, c'est magnifique. Sylvain voit un truc. Je pense que c'est un joli point de vue, mais en fait, c'est une cabane de castor. On continue à grimper le Mont-Gorille, et là, la vue est magnifique. Plein de couleurs, des lacs, la carte postale du Québec est devant nos yeux. On pique-nique devant ce paysage, ça se passe de commentaires. Après le Mont-Gorille, direction le Mont-Tremblant. On monte dans le téléphérique, et l'on découvre une station de ski, où tout est soigné, tout est parfait et propre. Il n'y a que des hôtels, restaurants et boutiques. On est dans le Disneyland des stations de ski. Pour le goûter, on prend une queue de castor. C'est un beignet plein d'huile avec du Nutella dessus. C'est super gras, mais super bon. On regarde le coucher de soleil sur un lac, et on passe la soirée avec des Québécois. Vraiment sympa. Dior et Sylvain nous emmènent faire une randonnée champignons. On en connaît très peu, et on ramasse tout ce qu'on trouve. Quelques bons, et beaucoup de mauvais. Heureusement, on a un guide. C'est Lucien, un passionné de champignons. Il les connaît tous. Une fois la récolte terminée, on reprend la route, et on se retrouve pour trier les champignons. Il y en a des centaines. Lucien fait le tri, et on garde les comestibles. On les nettoie. Lucien sort sa gazinière et le vin rouge, et il nous les fait tous goûter. C'est là que se termine la semaine, où l'on aura peu travaillé, pas mal vadrouillé, et beaucoup riz. Bref, on a fait du bouffing. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est de l'image. Ça va dire que c'est très bien ici.